Alors, donc, c'est la physiologie de l'hémostase, et quand on parle d'hémostase, c'est toutes les étapes, alors là c'est l'hémostase primaire, c'est la coagulation, c'est l'hybrénolyse et les explorations de quoi ? Alors c'est quoi l'hémostase ? C'est une forme de processus qui a ses activateurs et ses inhibiteurs et qui vise à maintenir un état de viscosité adéquat pour la circulation des éléments figurés du champ, d'accord ? Et tout ça, donc, pour avoir un équilibre, pour ne pas balancer ni côté hyper-coagulation, donc avec une formation excessive de thrombose, ce qui n'est pas plus logique, et non plus ne pas basculer vers le côté, donc, hémorragique, d'accord ? Donc, l'équilibre, c'est entre un ensemble de facteurs d'activateurs et d'inhibiteurs qui coulent avec une vise vers l'hémostase qui va maintenir un état de coagulation versus l'hybrénolyse. Donc, si tout va bien, d'accord ? On a une bonne circulation, tout est dit, il n'y a pas de même, d'accord ? Mais vous imaginez que pour la coagulation, vous avez des activateurs et des inhibiteurs, et si on a un excès par rapport aux activateurs, donc la balance, elle va accrocher de ce côté-là. Pareil pour l'activité fibrinolidique, si les activateurs prennent le relais, donc ils prennent la force par rapport aux inhibiteurs ou par rapport aux éléments de coagulation, qui va basculer vers quoi ? C'est la fibrinolidique. Dans le secteur hémorragique. Très bien. Alors, cette hémostase qui vise, qui a comme objectif de polluter la brèche une fois, s'il y a donc une effraction de la paroi de pélial, se passe en trois étapes. Ce sont les trois étapes que vous avez étudiées en long et en large. Les moustases primaires, la coagulation et la fibrinolidique. Et c'est uniquement pour des raisons didactiques qu'on va faire l'étude séparée. Mais dans la vraie vie, au sein de notre organisme, dans les trois processus, s'enclenchent pratiquement en même temps, à quelques millièmes de secondes près. C'est les moustases primaires, même près que la coagulation, la coagulation, je vous dis, pour consolider ce trombus blanc, on est un trombus sourd. Donc, c'est pas ça du tout. À deux, trois secondes près, une fois que ça y est, les moustases primaires, vous allez voir que le trombus blanc, il y a une partie de la coagulation derrière. Déjà, comme là, il s'autostimule. Donc, les moustases primaires pour former ce trombus blanc, et donc, je pense, c'est quoi ? Essentiellement des plaquettes avec quelques facteurs. Et puis, la coagulation, je vous dis, pour consolider ce trombus blanc, on est un trombus rouge, donc qui devient solide. Et puis, la fibrinolise qui vient, en fait, pour nous débarrasser de l'excès de ce trombus rouge, puisque si à chaque fois, on va laisser des dépôts, il va y avoir des problèmes dans la circulation. Alors, voici les objectifs. Alors, vous avez montré comme art sa partie, on a 13 objectifs. Alors, la première partie, on met les objectifs. On a décrire les différentes étapes de l'activation plaquettaire. Les fameuses quatre étapes. Décrire l'adhésion. Donc, faire quelques étapes d'adhésion. Ils me tâche, nous, on met les différents acteurs de l'adhésion plaquettaire et comment explorer ça. Décrire l'agrégation. Ils me tâche les différents acteurs de l'agrégation et comment explorer ça. Et puis, vous avez un objectif télèque rien que pour les plaquettes. Préciser son origine, la durée de vie, la structure, leur rôle physiologique. Et puis, citer le contenu des granules plaquettaires. Alors, vous, si vous faites attention, vous, juste, j'attends votre attention, les verbes qui sont utilisés dans les objectifs liéatifs. Les derniers, citer, citer, c'est un verbe niveau 1. Citer tout ce que je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, vous n'avez pas d'ailleurs eu, il n'y a pas d'ailleurs citer, même si vous avez besoin d'écrire, vous n'avez pas d'écrire, citer, mais pas d'écrire ou d'écrire, on va vous donner un niveau 2, ou 3, sans doute, on va vous donner un chemin d'écrire, ou un point de expliquer. D'accord ? Il y a un système qui a fait un chiffon pour ton islamer avec les cités, qui vous demandez et vous attendez ? Qu'est-ce que vous aviez dit, citer, que chaque fois que vous avez avancé un vert, le vol de niveau 1, vous achetez un niveau 1. Alors, les plaquettes, c'est quoi ? Alors, les plaquettes, ce sont ces bouts de cytoplasme qui sont issus de la moelle osseuse. Et en fait, la cellule de base, au niveau de la moelle osseuse, c'est un méga-karyocyte. D'accord ? Alors, ce méga-karyocyte n'a pas le droit de quitter la moelle osseuse. La plus petite cellule méga-karyocyte, au départ, elle est toute petite. Au fur et à mesure de son maturation, elle va augmenter, augmenter de volume. Et sans sigmat, parce qu'elle est en train d'évoluer, c'est qu'il y a une fragmentation au nom de cytoplasme du loyer. Et puis, une fois qu'elle sera prête, d'accord ? Elle va relarquer ses plaquettes, on l'appelle plaquette de gène. Ça va se faire par fragmentation de son cytoplasme. Alors, une plaquette, sa durée de vie en circulation, elle est de 8 à 10 jours. D'accord ? Par contre, elle est plaquette, c'est durée de vie une terreur, une fois qu'il semble qu'elle va être. Avec les CPS, c'est qu'on serait les plaquettes fondants qu'on transfise dans la l'air. Je vais vous parler en matière d'eau. Vez. En matière d'eau. C'est durée de vie des plaquettes, une fois qu'ils sont prélevés sur les plaquettes standards, les CPS, les concentrés de plaquettes standards, les concentrés de plaquettes d'affaires. C'est en matière d'eau. La durée de vie des plaquettes, la durée de vie des plaquettes, c'est 4 à 5 jours. Durée de vie des plaquettes dans les concentrés, dans les produits sanguins, c'est 4 à 5 jours. Une fois qu'ils sont prélevés. D'accord ? Le meilleur rendement de ces produits, c'est les 3 premiers jours. J1, J2, J3. Quatrième, cinquième jour, ça donne du rendement. Et c'est vrai que le rendement n'est pas vraiment retentable. D'accord ? Donc la durée de vie des plaquettes in vivo, d'accord ? C'est 8 à 10 jours en circulation, mais sur les poux de sanguins, on devait que ça n'est pas très bien, c'est que le bébé de la vie des plaquettes, et bien, c'est l'enduré de vie, ils vivent en pibdana. Mais qu'ils ne le rendent pas, c'est 4 à 5 jours. D'accord ? Et puis, il y a des conditions. La conservation des produits sanguins type plaquettes dans les concentrés, c'est 4 à 5 jours, mais pas d'autres conditions. Donc l'eau, moi là-bas, très bien. Donc, quelle température ? C'est 3,4. C'est température ambiante. Plaquettes, c'est belle. C'est température ambiante et c'est agitation continue. C'est des trucs de base. Que ce soit pour votre utilisation, on a fait ça, mais on a fait des questions vidéo, on a fait des problèmes, des points gratuits. La conservation des plaquettes, c'est température ambiante, c'est agitation continue et c'est 4 à 5 jours. D'accord ? Par contre, ça, c'est la durée de vie des plaquettes. Une circulation, une poire ajoutée, même moins la sauce, elle va survivre pendant une dizaine de jours, elle va compléter ses forceurs si jamais elle a été sollicitée. Sinon, bye-bye, elle va être détruite. Alors, le nombre de plaquettes, il varie entre 150 000 à 400 000 par millimètre plus. D'accord ? En dessous de 150 000, on part d'une thrombopésie. D'accord ? Alors, particularité, c'est une petite cellule, c'est une cellule qui n'a pas de noyau et qui a un stock enzymatique non renouvelable. Et ce stock enzymatique, il est très important, et surtout son stock en granule. C'est un stock en granule. Vous avez des visicules, les visicules gènes, les biotrages, si jamais les visicules ne sont pas touchées, les visicules alpha ou les visicules beta, mais déjà les visicules méga-carocytes, je vais avoir des plaquettes fantômes. Je vais avoir des plaquettes, les plaquettes, les plaquettes, les chaussures, mais il va falloir que je vais me dire que je vais m'entendre comme je vais m'entendre. D'accord ? Alors, où est-ce qu'ils vont intervenir ces plaquettes ? Alors, vous allez voir qu'en fait, elles ont plusieurs niveaux d'intervention. Alors, elles vont intervenir au niveau de l'hérosstase primaire. D'accord ? Et on va voir en détail qu'est-ce que la plaquette du 3L, la réaction de la plaquette fière. A quel niveau ? On va avoir des changements. Mais, mais, votre truc, c'est qu'elle fait l'hérosstase primaire, vous n'avez pas l'hérosstase primaire. D'autre part, c'est également au niveau de la coagulation. On va voir avec une cascade de coagulation avec la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. Et donc, ça, on va répondre par exemple avec les facteurs de l'hérosstase. Mais ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'avec une cascade de coagulation de l'hérosstase ne se passe qu'à la surface des plaquettes, essentiellement des plaquettes. Donc, je vais vous dire les facteurs de coagulation, d'accord ? On va mettre les phospholipides, on va mettre les drages noirs. Donc, on va mettre l'hérosstase primaire. Donc, les complexes protrombinaires, contre les facteurs 5, contre les facteurs 10, on va mettre les phospholipides et on va mettre les calcium. Les phospholipides, je n'ai pas de gens, je n'ai pas de gens. Je n'ai pas de phospholipides. Si les phospholipides, on ne peut pas être plaquettes. Donc, il veut dire que je suis plaquette avec une coagulation qui est très claquette. Parce qu'il y a des facteurs, il y a des deux, on va faire des choses qui sont à l'hérosstase. Par exemple, je veux dire, ils vont produire les premières traces de trombine et comment activer le reste de la cascade de coagulation. Donc, elle va jouer un rôle important dans la coagulation. Également, elle va jouer un rôle également dans la cascade de coagulation puisque, à son intérieur, je dis que les facteurs 5, je dis que les fibrinogènes, je dis que les facteurs moins vibrants. Donc, je dis que les biogènes, déjà, je fais les hésicules marques. Et puis également, elle va jouer un rôle important en libérant certains facteurs de croissance et certains produits, donc, pour appeler, pour faire rapatrier les plaquettes. D'accord ? Donc, vous imaginez que si on a une anomalie au niveau des plaquettes, il y a des anomalies quantitatifs et il y a des anomalies quantitatifs. Alors, si on a des anomalies quantitatifs, c'est les fameuses trombopénies. D'accord ? Donc, tarte 150 000, on parle d'une trombopénie, je m'attends à avoir un syndrome énergique. Mais bon, là, tu m'en prends le contrôle, je dis que ce n'est pas suffisamment de stock, je prends le contrôle normal, entre 150 000 et 455 000, maintenant, il y a un large stack de plaquettes qui n'a plus de 150 000, 140 000, 130 000. C'est vrai que c'est une trombopénie, mais vous n'avez rien dit de 130 000, il n'y a pas de risque de s'éliminer. D'accord ? Maintenant, tu as dit que tu as un bloc clinique, nous parle d'un syndrome d'hémorragie. Tu as une exploration de l'ANF, je n'ai pas fait l'affaire que l'ANF est bien à 130 000, cette trombopénie n'existe pas de son syndrome d'hémorragie. Pour qu'on soit clair. Tout chiffre de plaquettes supérieur à 100 000, fait que ça n'explique pas le syndrome d'hémorragie. Si ça saine, c'est qu'il y a autre chose. Peut-être que la plaquette, elle est anormale. D'accord ? C'est une anomalie plaquette, mais ce n'est pas le chiffre. Quand ça commence à faire s'éner, le chiffre de plaquettes en quantitatif, c'est inférieur à 50 000. D'accord ? Oui, dans le temps que ça continue, fait que le chiffre de plaquettes ça expose à un risque de syndrome d'hémorragie. Mais bien, 50 000, c'est 100 000, si ça s'éner. Pour tout relever, une part de chiffre, une part, même sur le plan quantitatif, mais forcément, il y a d'autres facteurs qui vont interpréter. Alors, les pathologies de l'hémostase et les pathologies des plaquettes, quand on a des thrombopathies, c'est beaucoup plus, ils vont être à l'origine de thromboses artériennes ou de problèmes d'athéroscléronses. Alors, voici les différentes étapes. Premier objectif, et le point que vous devez décrire, les différentes étapes d'activation de plaquettes, c'est-à-dire, ils vont être à l'étape d'adhésion, d'accord, à l'étape de changement de forme, et là, on a des étapes de sécrétion, l'étape de synthèse et l'étape d'agrégation de plaquettes. Et en fait, si tu l'as décrit, ils vont être à l'exacteur de la place. D'accord ? Et on va être à l'étape d'adhésion, ils vont être à les deux partenaires de la place. Ils vont être à l'agricoproteine 1B à la surface de la plaquette, qu'elle soit intégrale et qu'elle soit opérationnelle. Et il te faut un facteur bon livrant qui est opérationnel. D'accord ? Donc, je nomme les deux pathologies qui vous entraînent des problèmes d'adhésion parfaite. Difficile en valeur. Difficile. Des anomalies au niveau du facteur bon livrant, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, ou à l'heure que vous ayez des anomalies au niveau de la plaquette de la plaquette, de la plaquette, c'est pour la veste à l'air. Mais juste, la plaquette de la plaquette, elle n'est pas opérationnelle. Elle est à la maladie de... D'accord ? Donc, l'adhésion, c'est glycoprotéine 1B et c'est facteur bon livrant. Changement de forme, on va le voir, le tenil n'a rien de particulier. Et puis, la sécrétion, je veux qu'elle me sécrète dans les contenus. Alors là, vous voyez, là, on a donc une effraction de la paroi endothélienne. La paroi endothélienne, c'est une surface qui est thrombogène ou elle a anti-thrombogène ? Anti-thrombogène, on a anti-thrombogène ? Réplus. C'est GERDEZU. AVEZU. 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 C'est une surface en sous-ondes d'othélien, c'est une surface thrombogène. Donc, les plaquettes, elles vont venir et elles vont se coller. Les premières plaquettes, elles vont venir ici, d'accord ? Et elles vont adhérer, d'accord ? Elles vont adhérer au sens-ondes d'othélien et cette adhésion, elle nécessite l'intégrité de la plaquette essentiellement H type de glycoprotéine 1B, d'accord ? Là, c'est la glycoprotéine 1B, 9, 5. En fait, c'est un complexe entre 3 protéines particulières et le facteur va vivre. La plaquette, elle adhère au sens-ondes d'othélien. Alors, une fois les premières plaquettes, elles ont adhéré au sens-ondes d'othélien, elles vont être actives, elles vont changer de forme et elles vont émettre comme ceux de l'eau. Quelle est-ce que vous avez dit ? H'aïn, H'aïn, l'âge d'aïn. Sinon, là, n'oubliez pas que ça circule, il y a un flux. Elle va être rapidement éjectée, d'accord ? Donc là, c'est encore très très fragile. Donc, elle va adhérer émission de pseudopodes. Où est-ce que j'allais mettre le pseudopodes, vous allez dire ? Juste, je t'en sais pas. Très bien, c'est pour dire qu'il y avait son contenu. Donc, je t'en sais pas, je t'en sais pas, il y a des visicules et que je t'en sais pas, il y a des canons. Et c'est en fait, c'est le pseudopode, donc, ce sont les voies où elle va éjecter son contenu. Donc, elle va éjecter son contenu et essentiellement, ça va être les facteurs à l'éhachibir, ils vont travailler les facteurs simples, ils vont travailler les facteurs banque de branche, il n'y a que des traces de facteurs banque de branche, on a de très petites quantités, donc, elle va le relarguer et surtout, surtout, avec le signe de la tête, avec les autres plaquettes pour les concentrer là où on a une lésion. Donc, après, ça va être, donc là, vous avez vu, le sel du thromboxane, le fibrinogène du contenu de terre, elle va faire rabiquer les autres plaquettes, elle va les faire activer et puis, on va avoir l'agrégation. Cette fois-ci, ça va être plaquette, plaquette ou le plaquette, plaquette, ça nécessite l'intervention de la glycoprotéine 2B3A, d'accord, et la glycoprotéine 1B. Entre les glycoprotéines 1B et mon joueur de l'henné, qui est tout le fait de la lésion, mais elle intervient à un rôle minoritaire pour l'agrégation. Ce qu'on appelle les protéines de premier front ou les protéines de deuxième front. Rappelez-vous-nous, regardez, les protéines avec glycoprotéine 2B3A, vous voyez, elles ne sont pas exprimées à la surface de la terre. Et bien, on doit aussi, on doit être trop bien le d'henné. Par contre, on n'a vu que les glycoprotéines 1B. Une fois qu'elle est activée, certains récepteurs avec lesquels qu'il y a de l'henné, vont se réagir. Y compris, ils se réagir 2B3A ou ils se réagir ou ils se réagir avec l'ancrage des henné, le détrage de la glycoprotéine 1B. D'accord ? Donc, on y a la liaison, ça va être plaqué, fibrinogène, plaquette. D'accord ? La démarre. Et puis, le reste, le détrage via la glycoprotéine 1B. D'accord ? Donc, voici les quatre étapes. Vous avez l'adhésion, vous avez le changement de forme et sécrétion de ces produits et puis, vous avez l'agrégation. D'accord ? Donc, on reprend pour résumer, l'adhésion plaquettaire, il faut l'intégrité de la glycoprotéine 1B plaquettaire, le facteur bon vibrant. Là, on vous rappelle, il est produit, oui, le facteur bon vibrant. Deuxièmement. Très bien, c'est l'endothélial et la plaquette. D'accord ? Donc, les plaquettes, je crois qu'il y a du facteur bon vibrant, en train de dire, qu'il n'y a pas de plaquettes. D'accord ? Là, on ne peut pas avoir d'adhésion. D'accord ? Donc, il y a toujours une trace de facteur bon vibrant. C'est-à-dire, 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 les facteurs bon vibrant, ils ont résisté le facteur 8, les Htb, les Htb, les Htb, une fois qu'il y a une brèche, il faut que tu ailles, elle relâche le facteur bon vibrant, jusqu'à ce que tu as les endothéliales, les sous-endothéliales. D'accord ? Donc, voilà, tu as le fait les sous-endothéliales, les collagènes, les fibronectiques. Donc, vous dites juste, pour vous voir, comment on peut explorer cette adhésion ? Et c'est-à-dire, tu dis maintenant, je suis un des acteurs, donc tu devines derrière comment tu peux les explorer. Plaquette, comment on peut l'explorer ? Une NFS, une NFS, elle ne plaît. On y aura dit, on y a des deux noms. Uniquement, une idée sur le nôtre. Mais moi, elle dit que je peux que la situation de traglicoprotéine n'est pas dans les lèvres. Donc là, c'est pas fonctionnel, ils ont mis là dans la haja. C'est pas haja quantitative, c'est-à-dire là où j'ai un test fonctionnel. On va voir ce que c'est, d'accord ? Et puis, le deuxième protagoniste, c'est le facteur d'environnement. Donc vous allez voir qu'il va y avoir un dosage quantitatif et un dosage qualitatif, d'accord ? Pour tiquer le facteur d'environnement. Et puis, on va dire le sous-endothélium et le collagène qui vont nous dire, on peut voir. Donc, c'est très difficile, en fait, d'apprécier l'état d'Hermat Khmej des tests qui sont faciles à réaliser. Donc, le signe du lacet, etc. Mais c'est vraiment des tests qui sont difficilement réalisables. fonctionnelles sur les plaquets et un dosage quantitatif et qualitatif. Donc là, pour rappeler le rôle du facteur d'environnement, fonctionnalité de théor, c'est essentiellement au niveau de l'adhésion de la crétère. Donc, le facteur d'environnement est un glycoprotéine AB, mais le facteur d'environnement est un 2B 3A. Il y a un adhésion, il y a un agrégation où on réexcrit la deuxième partie du facteur d'environnement du 3B et un 2B 3A. D'accord ? Mais à côté de ce rôle important dans les morceaux primaires, également, il joue un rôle important dans une coagulation. Et comment il interfère dans une coagulation ? Puisque c'est lui qui va transporter et protéger le facteur Witt. D'accord ? Qui est un facteur en vivrant, qui est un facteur Witt. Et qui est un facteur Witt, ça va être cliniquement le tableau d'une hémophilie. D'accord ? Donc, certains syndroms en sarat chiflégique avec un syndrome hémorragique particulier, que tu te fais que tu as l'hémophilie, c'est des saignements qui sont provoqués, c'est des saignements et c'est des saignements puis des sites clos. En général, c'est des articulations. Donc, j'ai avec des hémarthroses à l'âge de la marche, puis ça a été très grave, c'est des hématomes qui tardent à se résorber. Donc, on va voir, on va voir le bilan, si tu as l'hémophilie, on va voir le hémophilie. On va voir le bilan, 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 et surtout le bilan, on va voir le bilan type 1, le bilan type 2, le bilan type 3. On va voir le bilan type 1 et le bilan type 3, c'est les difficiles quantitatifs en vibrante. La quantité, le facteur en vibrante, elle est diminuée. Le type 2, c'est des anomalies fonctionnelles. En quantitatif, le chiffre est lié, mais il n'est pas du tout fonctionnel. Il a des anomalies qui fonctionnent à l'éteindre. Le type 1, c'est un type difficile partiel, le type 3, c'est un difficile total, c'est un difficile profond. Alors, le type 3, c'est le difficile type 3, c'est le vibrante de type 3, il est le bilan type 3. Si jamais le facteur 8, c'est le bilan type 3, Le type 1, le type 2, le facteur 8, c'est le type 3. D'accord ? Alors, quels sont les activateurs planétaires ? Qui peut activer ? La quête ? Alors, vous avez la thrombine, la DP, l'adrénaline, sérotonine, thromboxana 2, écoilage de carbomalcool, c'est des activateurs, et d'ailleurs, ce sont des drogues et des médicaments que nous, on utilise pour étudier la fonctionnalité et l'état de réponse des plaquettes. Mais, le plus important, c'est la fameuse thrombine, thrombine chenille, c'est le 2 activé. Donc, un des activateurs de la plaquette, c'est la thrombine. Elle est le produit final de la cascade de coagulation. D'accord ? On peut vous expliquer comment ça se passe, mais à certains moments, il y a une cascade de coagulation, en fait, dit trop que la plaquette, elle est activée par son produit. C'est une coagulation primaire, elle est une coagulation primaire. Mais, c'est une coagulation qui est la thrombine. La thrombine, c'est elle qui l'active. C'est une coagulation pollue comme qu'en fait, la thrombine est liée à un état de basse. Il y a des thrombines à un état de basse. C'est une quantité très très minime. C'est une coagulation ou une coagulation de l'initiation de la cascade de terre. Et une fois la cascade elle génère le deuxième volet de génération de thrombines, voire qu'elle est indépendante où la cascade est là. D'accord ? Donc, les activateurs, c'est juste ce qu'on partait en bêtement. L'adrénaline, c'est retenu le thrombuxem, c'est le contenu de la plaque. C'est un peu plus pour se activer. Il y a une activation de terre et il y a une sauf et il y a une active. Alors, pour l'exploration de cette partie, donc là, vous voyez qu'il faut tout comme numération plaquette. c'est un peu plus de numération plaquette, il y a une bouche d'un effet sur tout ce qu'il Il y a un effet d'un effet qui n'est pas de l'effet. C'est un effet d'un effet qui n'est pas oublié de toi. D'ailleurs, il y a des autres d'un effet qui sont d'un effet de certains laboratoires qui ont des laboratoires qui sont tous équipés. Mais maintenant, je vais en faire le privé, il y a eu la règle de coton à l'un effet et la numération plaquette, c'est une option. Maintenant, l'article bleu blanc, l'article bleu le rouge ou tout ça, j'allique, donc toi, tu as l'un effet à la collectivité de la numération plaquette. Donc, tu pourrais éviter ce vice de procédure qui fait de l'exploration de plaquette et de la numération de plaquette entre par quatre et d'un effet. Donc, tu peux juste tout le plus de la numération et puis on réalise un frottis sanguin. Quel est l'intérêt du frottis sanguin ? Oui, je vais faire un frottis sanguin spécifique au bout du doigt. Donc, je vais faire un peu au bout du doigt. Rappelez-vous qu'on fait que le futur n'a quitté la trombopénie. Donc, devant toute la trombopénie que tu observes sur la numération en exantile, le premier réflexe c'est la vérification de l'authenticité de la trombopénie. D'accord ? C'est génial qu'on a fait les 80 000 plaquettes rien ne me justifie. Je pense que c'est vrai les 80 000 plaquettes qui ont beaucoup d'artefaques. C'est l'agrégation qui est due au DTA. Le DTA qui est l'anticoagulant de l'aujourd'hui fait. Il reconnaît certains récepteurs à leur plaquette donc il fait une agrégation de plaquettes. Donc, voilà, quand tu as les plaquettes du carbone 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 c'est tout. Donc du coup, il va y avoir une sous-estimation du chiffre de plaquettes. Mais les artefacts dans la grégation du carbone du carbone en général il y a une trombopénie modérée. Je pense que modérée, ça va être 70 000, 40 000, 90 000 de plaquettes. C'est une trombopénie c'est une trombopénie modérée. En fait, je vais faire 20 000 ou 5 000 de plaquettes pour faire une trombopénie dans la grégation de plaquettes. Ça ne peut pas. Il faut que 5 000 dans la grégation sur la grégation. Quel qu'un soit l'artefact, c'est la trombopénie profonde. C'est une trombopénie modérée, première athlète. Comme d'autres, une passe en lumière avec un myelogramme ou avec une fonctionnalité, etc. Première athlète, je vérifie une trombopénie. C'est un frottisanga que je vais réaliser à partir du tube prélevé. À ce moment-là, sur le tube que je vais prélever, le frottis, je m'attends à avoir une fausse thrombopénie. Si on a un animateur, il aime une numération, il a un petit chiffre de plaquettes, il est normal. Très bien, un tube citraté, tu peux faire le tube démonstable, ou tu vas dire rien. Le tube citraté, je ne sais pas quel plaquette, car la numération en blanc et en rouge, c'est des chiffres exacts, pas du tube citraté, juste pour le rassurer. Théoriquement, tu l'expliques trop loin d'être un. Mais où il y a un frottisanga et un frottisanga au bout du doigt, donc il n'y a pas d'antipongulant. Donc à ce moment-là, ça va me donner une idée en fait sur la fonctionnalité des plaquettes. D'accord ? Sur les fonctions, ce n'est pas sur le tube. Donc au bout du doigt, si jamais j'ai obtenu l'agrégation flaquetteur, c'est un bon signe, ça veut dire que mes plaquettes sont actives, on ne va pas s'en aller. Par contre, il y a des plaquettes, il y a un problème, les plaquettes, il y a des plaquettes, il y a des plaquettes, il y a des plaquettes. Et ça, ça vous pose problème. Donc là, vous avez une anomalie au niveau des plaquettes. Vérifiez, étape, adhésion, activation. Il y a des plaquettes qui n'est pas normales. Donc trois frottis précisent les frottis. Frottis sur un tube, l'agrégation, c'est bon aussi. Ça veut dire que voilà, c'est un problème artifactuel. Mais si jamais elle n'a l'air de faire au bout du doigt, ou elle n'a pas l'air de faire au bout du doigt, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème à étudier. La rétraction du caillot, alors ça c'est un test, enfin, on va être réalisé, mais Tao, elle est trop utilisée. Je tire donc sur le tube sec. D'accord ? Une coagulation normale, ça prend entre deux heures à trois heures. Ok ? Mais bon, vous voyez que là, sur le plan pratique, elle travaille avec l'armes de syndrome mémoire, elle va dire, j'ai genre, quand tu trouves les lignes, j'ai une seule affine, parce que oui, je me disais d'accord. C'est un test vraiment réalisé, ça nous donnait une idée globale, en fait, sur les facteurs de coagulation, mais c'est un test qui n'est plus vraiment d'actualité. Alors, l'agricométrie. Alors, l'agricométrie, c'est l'équivalent, donc, c'est un test qui est vraiment à la mode, qui est très pratique, c'est un appareil, et c'est un appareil qui va nous permettre d'étudier les glycoprotéines présentes à la surface des plaquettes, via l'utilisation d'anticorps. Je m'allais pas. Je m'allais pas. Je m'allais pas. Par exemple, vous n'avez qu'une chose à la glycoprotéine 1B ou elle est. Je vais prendre, je fais, je vais résoler les plaquettes, d'accord ? Et puis, je vais mettre en contact, comme avant, un anticorps anti-glycoprotéine 1B. Donc, c'est l'esprit qu'on a test du coup, c'est qu'on va voir en bas, en détails qu'on a test du coup. Donc, il y a un anticorps anti-glycoprotéine 1B. Quand on a un anticorps anti-glycoprotéine 1B, si jamais il y a ses bloquées en Pshilza, il y a ses bloquées en message. Mais ça, c'est bien, c'est facile, il y a des globules rouges. Allez, c'est facile sur des globules rouges. Quand il y a des globules rouges, je peux les visualiser, je peux voir l'agglutination. Si ça a agglutiné, oui, il y a eu un marquage entre antigènes, anticorps et lesquelles ils n'ont pas agglutiné, ça me pose problème. Pour les plaquettes, c'était difficile. Et oui, je ne peux pas voir. Visuellement, je ne peux rien voir. C'est pour ça qu'on utilise l'agrégomètre à l'air, en fait, l'anticorps se trouvera un cloreau de crâne, un clore fluorescent. Et puis, ça va être, comme ça, on fait les numéras sans formes, sans qu'il n'y a pas d'autre. Tu peux dire qu'il n'y a pas d'autre. Tu peux dire qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre comme des chiffres. Mais c'est assez à l'autre. Quand tu vois les ottomans, tu as pensé qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. C'est un marquage chabalant. Dans le sens qu'il n'y a pas d'autre. En fait, ils font des vies. Il y a un clore rouge, un clore blanc, un en-dessous, un en-dessous, un en-dessous. Un en-dessous. Un clore blanc, un en-dessous. Donc, il va les projeter. On peut bien l'utiliser. Pour les nuages de l'higène, c'est de la pussie. Un nuage de l'higène, c'est des polynucléaires neutrophiles. Un nuage de l'higène, c'est des osinaux. C'est en fonction de la taille et du nôtre. Donc l'agricométrie va être des nuages, ils sont positifs et ils sont négatifs. C'est comme ça que l'agricométrie, est-ce qu'il y a une glycoprotéine ? Est-ce qu'il y a deux et trois ans ? D'accord ? Alors, l'agricométrie, je n'ai pas de contraintes sur le prélèvement, les genènes sont totales, les genènes sont sur le tube citraté, je n'ai pas de problème. On insiste, on est sur le type de prélèvement. Alors, en hémostas, surtout en hémostas, la phase préanalytique et le prélèvement très délicat. D'accord ? Autant que l'ANFS, on n'a pas trop de précautions par rapport au prélèvement. Autant que l'ANFS, on fait le tube de biochimie, bon, à part, si il y a le cholestérol, vous pouvez attaquer surchargez-nous, on fait attention. L'anFS, quand vous préverez l'anFS, vous avez des nègres presque gratouniens, les genènes. Donc, il n'y a pas de précautions par rapport au prélèvement ou l'anFS. On a pas de précautions par rapport au prélèvement ou l'anFS ? Je veux que tu te précautions par rapport au prélèvement ou l'anFS ? Si. Tu veux que je suis diabète ? Quant au prélèvement ? C'est une question qui est quand même ? Quand je suis infirmière en première année, ��le est un numéro de trésorité-là. Pas plus la chose. On a euh tué ces joueurs-là. On en a toutes les joies et on suive 504. Quel végiment c'est un petit peu plus là ? J'espère que j'ώterai l'anFS, la pale. J'espère même pas ça. Mais, comme une zone orbs. Vous faites la voie ou bien ? Vous faites la voie pour la voie te faire. Vous faites la voie te faire. C'est vrai, c'est un peu de malaise. Pour moi, il faut faire trois fois. Il m'a dit qu'il a une voie, il n'est pas le temps d'évit, il y a une voie, et il y a une voie, et il va m'attendre le pain de la voie. Le pain de la voie et le pain de la voie. Il s'est mis en main en main, il s'est mis en main. Il faut faire des poches. Je vais avoir un CP à 50% Ça va me donner un TCA à 39 secondes pour un témoin à 40 secondes D'accord ? Voilà, ça c'est un CP qui a pas pour si un CP qui a allongé Je suis sur une anomalie de la voie commune J'ai une table d'opération On va prendre les matos 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 Je vais prendre les matos On va prendre les matos On va prendre les matos Tu as créé une pression D'accord ? Donc tu te dis Ça va être un G Donc vous fassent contact Déclenchez ça Vous déclenchez avec l'effraction de la peau Ça veut dire facteur tissulaire Autant chose Une cascade de coagulation Ça donne un facteur tissulaire En votre cas Donc vous avez dans votre sein Un facteur tissulaire échant C'est une adhésion Ça y est Tu as enclenché la cascade de coagulation Elle s'en fout Il m'a fait la brèche Ça y est Ça va consommer les facteurs Et vous voyez Il s'est dit Que ça va consommer les matos Un truc Le prélèvement Sur le moustache C'est à dire Il y a 100 garrots Il y a 100 garrots Et il y a 100 garrots C'est difficile Et il y a 100 garrots Il y a 100 garrots Il y a 100 garrots Mais les premières garrots Tu les dérives Et il y a un autre tube En général Il y a un tube avec un anti-garrot Il y a une fête Il y a une fête Il y a une fête Il y a un prélèvement Sur le tube C'est pas Par dosages hormonaux Au premier tube Il y a une fête Il y a un tube Il n'y a pas Il n'y a pas 1,2 Il y a un tube Et il y a une fête On a une fête Et il y a un tube Et là Tu as juste Le 3-40 Il y a une fête Il y a un tube Il y a un tube Il se tape Sur l'anticorbulant Prochera L'anticorbulant Il n'y a une fête Mais Il y a une concentration de citrate particulière. Il y a une concentration de citrate particulière. Il y a une concentration de citrate particulière. Qu'est-ce qu'il est nid ? Qu'est-ce qu'il est nid ? Il y a une concentration de citrate. Je vais le faire faire de quoi nous laissons. On va revenir en détail. Allons-y dans un corps anglappat pour nous les compétences et à l'achmonaire. On a oui, c'est un trait de citrate c'est tout Beer. Il y a plugé un cercle entier. Je saisôme ne si ma paine à l'arrivée de la classique, va plus loin loin. il y a à un écran. C'est une technique sur les classiques intif writings à pied-malte qu'onessä. Quand on regarde la testate en calcane, occasionalement correctement avec la字ろ, on voit turkey au cœur des cerquicons filtrie à l'arrivée. vous avez la facture tissulaire, je dis ça n'est pas. C'est normal que vous avez la cascate de coagulation, c'est normal qu'après vous avez des malades, après vous vous êtes en place de 30%, on retoit 40%, on peut partir 50%, on peut partir du laboratoire, on peut partir de la caméra de la population, on peut partir de la caméra de la situation. Ou que j'ai une phase préanalytique. C'est l'une des étapes les plus importantes pour les postes. Une phase préanalytique. Oui, mais il faut que la phase préanalytique vous pouvez faire des phases préanalytiques. Vous pouvez faire des phases préanalytiques les émissions, je fais un test au bout de 2h, Il y a deux heures au bout de deux heures. Il y a une fois, il y a un état qui est très lent et il dit « oui, je vais le déplacer. » Il y a un laboratoire pour le faire. Comment je fais ? Il faut faire la double centrifugation. Pourquoi ? Il y a une double centrifugation pour se débarrasser des plaquettes. Je centrifuge le tube. Il y a un tube. Il y a un autre tube. Il y a un tube. Donc, vous avez le rouge. En général, vous avez votre plasma. C'est une couche en général riche en bleu bleu blanc et en plaquettes. C'est très fine ma têterage. D'accord ? Je vais recueillir sur les gens. Je vais encore le centrifuge. Il y a un tube. 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 Ce n'est pas déjà que vous parlez de constitutes des plaquettes. Ils ont que les plaquettes mâts touchent une plaque. Il y a un tube. Donc,нения, ils vont corriger. Il s'implique. D'accord ? Il y a un tube. On fait que les plaquettes mâts ne laissent pas. D'accord ? L'agrippométrie, comme on s'en fout, elle est assez très spéciale, quel que soit le prélèvement, parmi les tests, on s'en fout du prélèvement de base. Mais les lourdes, les PPCA, pour faire très attention, le prélèvement de base. Alors le temps de saignement, là on a fait exprès ratiner en gris parce que théoriquement on ne le teste plus. Ça consiste en quoi, le temps de saignement ? En fait, c'est un test global de chichou, il faut que, enfin, je vais le faire artificiellement, tu vas faire des trois points. Au bout de chrono, il faut qu'il met combien de temps pour combattre la trajectoire de saignement. Vous dites, je vais l'explorer à la fois et une plateau et un médecin. Et c'est ça l'idée de loi quand il voit. Le problème est que lesWA ont la preuve等等. Il existe chaque fois comme tu fais un charged réveil et que quand tu fais un drôle de 3 mm, quand il se met à signer plus que le 1 mm, ça ne veut pas dire que je suis Pool parmi Stat, Donc c'est une REG, laaling Laurie si fais. Je disais qu'il y a des drogues, il faut qu'il y ait un vaisseau, c'est normal que ça c'est. Ou qu'il y a des drogues, il faut qu'il y ait un tissu et qu'il y ait un tissu. Donc, il y a des drogues, 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 ça n'a pas assez bien, ça fait une ou deux minutes, donc il n'y a pas de pathologie. Alors que là, je rentre dans une pathologie. C'est pour ça que le temps de sainement, il n'est pas du tout prédictif de risque émoraliste. Donc, le gig normal ou le gig pathologique, ça n'a aucune idée, ça n'a aucune valeur, d'accord ? Enfin, certains laboratoires utilisent le PFA 100. Le PFA 100, ça c'est un appareil qui mime le temps de sainement in vitro. Alors, c'est quoi le PFA 100 ? C'est automatique. D'accord ? L'automatique. On va faire circuler le sang. Il y a une petite brèche. Donc, le temps qu'on fait véhiculer le sang avec une certaine vitesse, le temps que ça met pour obstruer la brèche, la cascade de fois que le sang perdut, il y a quelque chose en trop long, il y a 30 secondes, 25 secondes, il y a 20 minutes. Il y a un temps normal ou un temps pathologique. C'est normal, il y a des variantes normales et des variantes pathologiques. Donc, c'est un bon test, c'est l'équivalent d'un temps de sainement, il y a l'automane. Sauf qu'il y a pour le faire, il y a des textes médicaux. D'ailleurs, il n'y a que deux autres. Après l'appareil, l'hôpital médical, il y a des textes de recherche pour la routine. Donc, c'est bien de savoir que le PFA 100 existe, mais sur le plan pratique, ce n'est pas du tout évident de le demander. Donc, l'argent pour l'exploration de l'adhésion et de l'agrégation, en énumération plaquettaire. Le frottisant, il y a rapidement, il y a des plaquettes opérationnelles. Après, si jamais moi, je ne suspecte rien de problème, il y a directement l'agricométrie, ou la cytométrie en flux. D'accord ? Il finit sur un intrinsèque, qui fait l'agricométrie en flux. Je vais cibler les glycoprotéines plaquettaires. Une chauve, elles sont présentes ou absentes. D'accord ? Alors, on met les tests qui sont à notre disposition, pour explorer les glycoprotéines plaquettaires. J'en rappelle qu'est-ce que c'est déficitaire pour glycoprotéines enlevées, ou à la vidéo, les déficitaires pour glycoprotéines de V3A. D'accord ? D'accord ?